Oui Magazine présente Une fringale Des frilloux Autopsie de frigidaire Psychologie de comptoir Brouille de bouche Et borborigme Borbo quoi ? Borborigme C'est une maison bleue Accrochée à des valeurs La résilience, le zéro déchet L'économie d'énergie, la chaleur humaine Ils sont 14 jeunes A partager en éco-collocation Un petit immeuble de Bourg-la-Reine Dans la banlieue parisienne La particularité de leur cuisine Dès que les températures baissent Le petit frigo est débranché Dehors, sous la tonnelle L'étagère à semis Accueille alors les produits frais La poudre d'amandes, le sucre, la farine Qu'est-ce que tu vas faire là ? Là je vais faire des financiers Des financiers c'est des petits gâteaux Qui peuvent ressembler à des madeleines Et je vais faire ça parce qu'on a cuisiné Plein de petits sablés de Noël A ramener chez nous Et en fait pour les sablés Dans la recette il y a des oeufs Mais surtout pour les dorés au four Il faut les badigeonner de jaune d'oeufs Et comme on en a fait plein Et bien on a plein de blancs d'oeufs Qui nous attendent Et qui sont là seuls et abandonnés Je m'appelle Astrid J'ai 29 ans Dans la vie j'habite à la Maison Bleue Qui est une éco-colocation Où on vit à 14 Et autrement je suis très engagée Dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique Et pour la justice sociale Donc on mélange la poudre d'amandes Le sucre La farine Et le sel La Maison Bleue C'est une colocation qui existe depuis juin 2015 Qui a été pensée par à l'origine deux garçons Qui avaient envie de mettre en action Les valeurs qu'ils prônent au quotidien Dans l'engagement associatif etc Pour la transition écologique et énergétique Et l'idée c'était du coup de vivre ensemble En ayant le moins d'impact négatif possible Sur notre environnement On appelle ça la Maison Bleue Parce qu'on a tout Mais en gros c'est un petit immeuble de 5 appart A la base ils avaient 3 appartements Et là on a les 5 Et du coup aujourd'hui on est 14 à vivre dans la maison Et nous tous on est un peu fiers de dire Que notre consommation d'énergie Notre consommation d'eau Elles sont très basses Mais la principale volonté de la maison C'est qu'on soit bien dedans Qu'on se sente bien Qu'on soit confort Qu'on se sente bien les uns avec les autres Et du coup qu'on ait une ambiance chaleureuse Et conviviale au maximum L'hiver on a notre frigo qui est à l'extérieur Parce que du coup on a décidé d'utiliser L'énergie du froid ambiant Pour débrancher notre petit frigo d'habitude Et du coup mettre en place un placard dehors On va aller voir C'est juste un placard C'est rien d'extraordinaire Qu'il était nous sert de serre On fait pousser des semis et des choses comme ça au printemps On a beaucoup de fromage Parce qu'on mange beaucoup de fromage à la maison On aime beaucoup ça On a des oeufs Un peu de lait, du beurre On n'est pas vraiment dans une dynamique d'économie d'argent Même si c'est toujours intéressant Mais on est plutôt dans une dynamique de On veut tester des choses pour montrer qu'on n'est pas obligé de consommer beaucoup d'énergie Et clairement le frigo est hyper consommateur Parce que ça génère quelle que soit la température extérieure du froid Et qu'il reste à température ambiante Alors que ta température elle bouge Et du coup comme il fait froid l'hiver Bah autant on a la chance d'avoir fabriqué un petit toit en plastique juste au pied de notre cuisine Du coup on y va Il fait froid le matin quand on y va Et on utilise le froid ambiant pour conserver nos produits C'est le deuxième hiver qu'on a ce frigo extérieur On ne s'est même pas posé la question de est-ce qu'on le faisait Et c'était plutôt bon quand est-ce qu'on met le frigo dehors Et vous le faites de quand à quand du coup ? L'année dernière il est dû arriver début décembre Et on l'a tenu jusque je sais pas mars ou avril En fait ça dépend de la saison Si on se rend compte qu'il va faire super chaud très vite Et qu'on regarde la météo qui arrive Bah on le rentre Le principe étant que globalement dans la maison il fait pas très chaud Et donc on peut conserver des choses D'ailleurs le frigo qu'on a débranché Il nous sert à conserver tous les trucs de petit déj Genre les confitures, le beurre Et puis le reste qui se mange de la veille au lendemain On va aller voir ça Ouais Et donc le frigo qu'on a d'habitude c'est un petit frigo Les gens sont assez surpris parce que clairement c'est pas un frigo qu'on est censé imaginer pour une famille Une maison de 14 personnes Et alors qu'est-ce qu'on a dans ce frigo débranché ? On a plein de confitures On a un beurre de fruitière qu'on a récupéré D'un panier de fromage d'agriculteurs qui viennent sur Paris une fois par mois Et des trucs parfois qu'on découvre quand on arrive Et puis on a un oeuf de nos poules Voilà c'est prêt Ça aura pris quoi ? 100 minutes ? La recette C'est une recette pour des financiers sans beurre Alors il faut 125 g de poudre d'amande 110 g de sucre 30 g de farine 50 g de purée d'amande complète Ah c'était peut-être pas de la purée d'amande complète Bon on s'en fiche 2 cuillères à soupe d'huile d'olive Et 4 blancs d'oeufs Il faut préchauffer le four à 180 degrés Et graisser les moules Si c'est des moules en plastique de muffins Pas besoin Mélanger la poudre d'amande Le sucre La farine Et le sel Ah oui il faut une pincée de sel aussi Ajouter la purée d'amande Et l'huile d'olive Ajouter les oeufs Verser dans des moules Et cuire 15 minutes Laissez refroidir 2 minutes Sur une grille Voilà Et la petite astuce aussi C'est que quand tu as mis dans les moules Il faut que tu tapotes les moules Parce qu'en fait tu as des bulles d'air en dessous Qui font qu'après tu as un trou sous ton financier Et c'est dommage Et voilà Merci à Astrid de nous avoir ouvert son merveilleux plat karaté Et son frigo Merci à la Maison Bleue pour son accueil C'était un reportage de Marie Parmentier Avec un générique de Boris Mélinan Il est à réécouter sur magazine.larugekidioui.fr Merci à la Maison Bleue pour son accueil Merci à la Maison Bleue pour son accueil Merci à la Maison Bleue pour son accueil Sous-titrage FR ?